Avec cet outil-là, on peut faire beaucoup de choses, notamment rassetter, mais aussi buter. Par exemple, des haricots, des petites plantules qui ont besoin d'être butées. On peut aussi griffer pour aérer la terre plus ou moins en profondeur. On peut, à la rigueur, tracer un sillon pour repiquer des salates ou des petits oignons ou des histoires comme ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses, effectivement. Je suis maraîcher professionnel depuis plus de 30 ans et je connais l'outil depuis plusieurs années déjà. J'ai effectivement plein de plaisir à travailler avec parce que par rapport à tous les autres qu'on a utilisés, c'est vraiment un outil qui est super performant. Il est assez agréable de travailler avec parce qu'il permet avec le mouvement océan d'avoir un résultat super positif. Les herbes sont bien arrachées, bien déracinées et il est assez facile de travailler avec. Ici, nous avons un sarcloir océan qui a une lame en forme de U qui permet un travail très précis étant donné qu'on a une bonne visibilité au niveau du couteau. Océan, pourquoi ? Parce que grâce à ces fixations, il permet un travail aussi bien en avant qu'en arrière, ce qui permet de nettoyer le couteau parce qu'il y a de mauvais herbes qui sont prises dessus. Pour les jeunes plants, il y en a qui sont vraiment intéressants, c'est la deuxième roue. On place deux roues sur l'outil et on peut régler les sarcloirs de façon à ce qu'ils approchent les plants à quelques millimètres. Et c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là que l'herbe pousse et qu'elle doit être combattue le plus tôt possible pour qu'elle ne concurrence pas les plants. Et de cette façon-là, on détruit les jeunes pousses de mauvais herbes et on gagne la bataille. Si la végétation est déjà plus développée, il faut utiliser un sarcloir avec une fixation centrale parce que les sarcloirs aussi en forme de U risquent d'abîmer la végétation adjacente. Donc on a deux types de sarcloirs avec fixation centrale. Un en forme de pâte d'oie et l'autre en forme de V. Alors la pâte d'oie va rebuter légèrement la terre quand on passe entre les lignes tandis que le couteau en forme de V va ramener la terre plus au centre. Donc ça dépend un peu du type de légumes qu'on veut miner. L'outil est réglé pour un binage vraiment superficiel à fleur de terre. Et si on veut aller un peu plus profond en fonction de la grandeur des mauvaises herbes, on desserre l'écrou ici pour relever la roue. Et plus on relève la roue, plus la lame va descendre bas en fonction de l'intensité du désherbage qu'on veut acquérir. Et alors il y a un autre réglage qui peut se faire avec les manches, l'inculinaison des manches suivant la profondeur de l'outil ou suivant aussi la taille de l'utilisateur. On utilise l'outil quand même relativement souvent. La structure de l'outil même est très solide. Bien qu'elle ne soit pas très lourde, on peut franchement l'utiliser dans les cas extrêmes. Et quand il y a une pierre qui est malheureusement dans le terrain, il réagit très bien, la lame ne s'abîme pas rien du tout. Je ne sais plus combien de temps j'ai le premier, mais il est toujours là, il y a déjà des années. Ça ne me rajeunit pas, mais tant pis. Ça ne vient pas, mais il ne s'abîme pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?